Bonjour à tous et bienvenue sur un vidéo tutoriel sur le impadage du F-18. Alors sans plus tarder, attachez à vos ceintures. 3, 2, 1, c'est parti. Nous voici maintenant à bord du F-18 et on regarde sur l'écran de droite le radar qui est en fonction. Dans le coin supérieur gauche, on voit le mode qui est présentement Range-Wall Search. Ce qui veut dire que le radar est dans son mode de recherche le plus simple, mais qui nous permet de couvrir le plus grand espace du ciel. Présentement, le balayage se fait sur un azimuth latéralement de 140 degrés. La ligne centrale ici nous indique le centre. L'avion est comme situé près de mon curseur présentement. C'est comme ça qu'il faut regarder le radar. Notre avion est présentement situé ici. On a 30 degrés, 60 degrés et un autre 10 degrés pour un total de 70 à gauche et 70 à droite, ce qui donne 140. Ce qu'on a ici, c'est le Pulse Repetition Frequency. C'est la puissance du signal radar dans le fond et la plupart du temps, on va l'utiliser seulement en automatique. On peut le sélectionner manuellement en médium ou en élevé. Mais la plupart du temps, on va le laisser comme ça. EMTL, ça veut dire Interleaved. C'est qu'à chaque balayage, le radar va automatiquement changer. Ce qui donne son mode de puissance. Ce qui va donner la meilleure combinaison pour trouver les cibles qui pourraient se trouver devant nous. À l'intérieur de la touche Data, on va trouver Declutter, qui nous permet d'aller chercher plus ou moins d'informations. Ça, c'est à votre préférence. Par défaut aussi, il y a Latent Track While Scan, qui est un mode pour nous permettre d'obtenir l'information sur les cibles. On peut le désélectionner. Il est toujours sélectionné, puis c'est un mode qui est pratique à utiliser. Au coin supérieur droit, on a la distance sur laquelle l'affichage du radar est après s'effectuer. Présentement, on regarde 20 000 devant nous. Le faisceau au radar, lui, il va toujours à l'infini. Il va devant nous sans fin. Nous, on décide de l'affichage qu'on désire. On peut aller de 20 000 à 160 000. Ensuite, on a ici, dans le coin inférieur gauche, on a la vitesse de l'avion, qui est présentement 564 murs. mac.nm7 et puis le titre de 6740. Ici, c'est le curseur TDC, Throttle Designator Controller. Pour pouvoir le manœuvrer sur l'écran radar, on devra assigner le contrôle à cet écran. Donc, vu que c'est l'écran de droite, on va se servir du Sensor Control Switch vers la droite. Et quand on aura assigné le contrôle sur cet écran, on va avoir un diamant qui va apparaître juste ici en haut, comme ceci. Si on voulait utiliser l'écran en bas, on ferait le Sensor Control Switch vers le bas. Puisqu'on utilise l'écran de droite, on fait le Sensor Control Switch vers la droite. Une fois qu'on a le contrôle désigné sur l'écran de droite, on peut manœuvrer, déplacer notre TDC. Ça va nous permettre d'aller désigner des cibles et puis d'autres manœuvres qu'on va voir un petit peu plus tard. Les deux chiffres qu'on voit, moins 1 et 14, c'est l'altitude absolue sur laquelle le faisceau radar balaie verticalement cette fois. Donc, on balaie en dessous de la surface du sol, donc à moins 1 000 pieds et jusqu'à 14 000 pieds. On a l'indication d'élévation ici du radar, le petit chevron qui se trouve sur la gauche. On peut pointer l'antenne radar vers le haut ou vers le bas. Parce que, évidemment, si présentement on avait une cible qui se trouvait dans ce coin-ci, mais qui volait à 30 000 pieds, elle serait invisible à nos yeux. Il faudrait élever l'antenne radar comme ça puisque la cible, si elle se trouvait à 30 000 pieds, elle pourrait apparaître sur notre radar. À 80 000 pieds, exactement ici, on a 0, 20, 40, 60 et 80 000. Et c'est la même chose, l'écran est toujours divisé en 4 verticalement. Donc, si on est à 160, bien évidemment que ça va être 40, 80, 120 et 160 peut-être. Il y a une fonction aussi pour pouvoir balayer une plus grande surface verticale du ciel sans avoir à bouger le curseur. Pas le curseur, mais pour l'élévation de l'antenne. Donc là, présentement, on balaye verticalement entre 3 et 11 000 pieds. Si on se met à changer ici les valeurs bar, alors c'est comme des couches de sandwich. Présentement, on a une couche de sandwich. Si on met une deuxième couche de sandwich, maintenant, on voit une portion du ciel un peu plus épaisse entre 2 et 13 000 pieds. Sur 4 bar, là, on voit entre 1 et 16 000 pieds. Donc, on varie l'amplitude du balayage vertical. Et 6 bar, qui est la valeur maximum, on voit entre –4 000 pieds jusqu'à 19 000 pieds. Le radar ne regarde pas tout cet espace aérien verticalement d'un seul coup. Il le fait, il le change en portions à toutes les fois que le radar atteint ses limites horizontales. Donc, à toutes les fois qu'il y a un scan qui reprend, il y a une portion verticale du ciel différente qui est balayée. Et on le voit ici par le petit chevron qui se déplace automatiquement à toutes les fois que la valeur bar change. Donc, on est maintenant sur le cycle 5, cycle 6 et ça recommence ensuite au cycle 1. L'avantage, c'est qu'on voit une plus grande surface verticale du ciel. Le désavantage, c'est que ça prend plus de temps à balayer, à couvrir cet espace-là. Mais quand on est dans un mode recherche où on n'a pas vraiment d'appareil ciblé qui nous a été rapporté, c'est une bonne façon de couvrir la plus grande partie du ciel. Alors, on va maintenant avec un appareil devant nous, de quoi ça peut avoir l'air tout seul. Donc, on a un appareil présentement qui se trouve devant nous. Et puis, le radar va nous aider à trouver l'emplacement de l'appareil en nous l'indiquant par une croix. Alors, si je place mon curseur au-dessus de la croix, on a présentement de l'information. Grâce au mode que je vous ai parlé plus tôt, Latent Track Wall Search, Wall Scan, pardon. Grâce à ce mode-là, on a l'information ici de la cible qui se déplace à Mach.6. Ce qui est inscrit ici sur la gauche et puis, elle se trouve présentement à 10 000 pieds. Évidemment, on est sur un range de 10 000. Donc, on a ici 2, 4, 6, 8 et 10 000. La cible est vraiment proche de nous, elle est juste en face de nous. Mach.6, 10 000 pieds. Et puis, on voit que notre radar, lui, continue son balayage. Et puis, on peut, à partir d'ici, on peut appuyer avec TDC, on va appuyer dessus. Et puis là, on se trouve à avoir désigné la cible en Launch and Steer, qui est la cible primaire en fait. C'est comme ça que dans le radar, 10-8, c'est désigné. On voit que de temps en temps, la brillance de l'information décline un petit peu, ça disparaît un petit peu, ça s'efface comme ça. Et puis, soudainement, on revient avec l'information en brillance. C'est parce qu'on est présentement dans un mode vertical de balayage à 6 bars. On sait que la cible est à 10 000 pieds. Donc, si on veut focusser notre recherche, on va mettre un bar. Et on sait qu'à un bar à cette distance-ci, on scanne entre 9 et 10 000 pieds. Donc, exactement à l'altitude de l'appareil. Puis, vous voyez que présentement, l'information reste toujours brillante. Elle ne s'efface pas. On pourrait aussi réduire l'azimuth à 20 ou 40 degrés pour concentrer toute l'énergie de notre recherche dans cet espace aérien. Maintenant, pour pouvoir utiliser des missiles dans le mode range ball search, il faut absolument avoir un STT, un single target track. Donc, avec le curseur, encore une fois au-dessus de la sub, on peut appuyer sur TDC Depress une deuxième fois. Et puis, présentement, on voit que le balayage latéral s'est arrêté. Et puis, toute l'énergie du radar est focussée simplement sur l'appareil ennemi. Ce qui va nous permettre de guider notre aim 7 ou les aim 120. Pour pouvoir retourner en mode recherche, on peut soit appuyer sur Undesignate ou bien, si on retourne en STT, on a ici la fonction Return to Search. Les deux font exactement la même chose. Voilà ce qui complète la première partie du radar du L18, la fonction Range While Search. On se revoit dans une prochaine vidéo pour la fonction Track While Scan. Salut!